Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit zap de l'ITU High Tech du 20 août 2020. On n'a jamais été aussi proche, il est 11h22 bien évidemment, et on n'a jamais été aussi proche du mois de septembre. Allez, je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours sur deux, ou un jour sur deux, pour votre petit zap de l'ITU High Tech en provenance de Chine via mon site web qui s'appelle lejtgeek.com, et ça commence maintenant ! Allez, comme à chaque émission, on commence par une spéciale délicace, non, aujourd'hui. Une spéciale délicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, et tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui à l'émission en disant « C'est plutôt sympa ce format-là, tous les deux jours, on a un peu l'information essentielle en vidéo, c'est pratique, voilà ! » Et une méga délicace à tous ceux qui mettent un pouce bleu, puisque oui, on dépasse maintenant assez, je ne peux pas dire facilement, parce que chacun y met du sien, c'est un effort collectif, mais on a dépassé les 150 pouces en l'air, tranquille ! Voilà, donc ça fait plaisir, merci beaucoup à tous ceux qui prennent un peu de leur temps et de leur courage pour aller mettre un petit pouce en l'air, au moins au début de l'émission, au milieu, à la fin, tu le mets quand tu veux, l'important c'est de ne pas oublier, on a dépassé les 150 pouces en l'air, ça fait extrêmement plaisir d'être un petit peu rémunéré pour son travail, au moins en pouce en l'air, voilà, et non pas en pouce dans le... Bon, également, une spéciale édicace à notre mécène du jour, puisque cette émission vous est proposée et mécénée, et sponsorisée par Official Ted Ray, qui nous a fait un Tipeee, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure, la financer et devenir un peu le producteur de la prochaine émission, soit en faisant un super chat pendant que l'émission est en live, à partir de 16h, un jour sur deux, en première sur YouTube, super chat, ou alors en allant directement sur mon Tipeee, personnellement, je préfère Tipeee, tu vas sur Tipeee, tu fais un petit tips, voilà, t'as un mois, tranquille, et là, on a toujours un petit message gentil à chaque fois, voilà, et ça permet de soutenir un peu l'aventure, et tu deviendras un peu le mécène, comme Official Ted Ray, il faudrait mettre des... c'est encore plus compliqué, ça sera un peu le challenge, voilà, donc merci à toi, et puis, on verra qui financera la prochaine émission, c'est tout. Allez, on commence tout de suite par les premières news, puisque Oppo va donc bien nous décliner un nouveau Oppo de la série A, A, le A53, alors le problème, c'est que là, en fin d'année, les téléphones, ça rime plus à rien, ça veut dire que, bon, les fabricants chinois arrivent, en fait, eux, grâce au marché énorme de la Chine, de 1,5 milliards de chinois, peut-être 2 milliards maintenant, d'arriver à dynamiser un peu le marché, c'est-à-dire qu'ils sortent un téléphone, ils en vendent assez pour pouvoir l'amortir, en produire un autre et tout, donc, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas. Après, bon, nous, vu d'Europe, on a un peu du mal à comprendre, c'est que, bon, le Oppo A53, il est sympa, avec son écran 6,5 pouces, et son rafraîchissement de 90 Hz, puisque c'est un peu la tendance cette fin d'année, il n'y aura que ça, donc, il va falloir t'en contenter. Bon, par contre, on a un nouveau processeur, le Snapdragon 460, une batterie 5000 mAh, le téléphone, il n'est pas dégueu, le problème, c'est qu'il ressemble exactement à tout ce qui se fait sur le marché, est-ce que, alors, 6,5, 4 ou 6, 64, la basse charge rapide, caméra arrière 13, plus 2, plus 2, bon, l'intérêt, c'est qu'il ne sera pas cher, mais, l'intérêt, c'est qu'il n'a aucun intérêt, c'est qu'il n'est exactement que tout ce qui se fait maintenant, donc, après, bon, besoin, envie, moyen, on ne sait pas, si tu as vraiment besoin de changer de téléphone, c'est peut-être le genre de produit qui peut t'intéresser, mais maintenant, il y a quand même énormément de choix entre 100 et 200 balles, il y a quand même vachement de quoi faire avec des spécificités qui sont tout aussi honorables, on va dire, pour être gentil. Bon, la review de mardi, puisque je l'avais déjà en stock, le test de la batterie Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro, bon, une batterie qui fait quand même 20 000 mAh, pas mal, et surtout, qui permet de charger en 45 watts, alors, l'intérêt, c'est que c'est vraiment une vidéo éducative, et c'est là, en fait, où la vidéo a mieux marché que, je ne vais pas dire que j'aurais espéré, mais qui a plus répondu à votre surprise, ça veut dire, beaucoup se sont dit, ouais, c'est juste une batterie, et puis, par curiosité, et puis, par le nom Xiaomi, l'ont regardé, et, en fait, j'ai essayé d'étaler toute ma science, électro-technique, électronique, et ma velec, pour vous expliquer un peu ce que c'est que cette puissance, et pourquoi tu vas acheter une batterie qui fait tant de watts, et ça ne va pas recharger ton téléphone qui fait le même nombre de watts, puisque les watts, ça ne fait pas tout, dans la vie, ce n'est pas la taille qui compte. Comment on s'en sait ? Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, du coup, la batterie fait bien, mais surtout, elle a pas mal de tensions de sortie, pas mal d'ampérage. Pourquoi ça ne charge pas mon téléphone Huawei, qui ne fait que 40 watts en charge rapide, et pourtant, pourquoi ça charge mon MacBook Pro, alors qu'il y a moins d'ampérage que ce qui est noté sur l'affiche, que mon MacBook Pro fait 60 watts, et qu'avec 40 watts sur la batterie, on charge à donf, et c'est vraiment génial. Voilà. Tout ça, vous le saurez dans la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir sur mon autre chaîne GLG Review. Et puis, vous avez appris des trucs, vous avez comparé avec votre chargeur et tout, et puis, en société, vous allez pouvoir expliquer un peu, pays à lui, la tension, fonds de l'intensité. On n'a pas eu trop de commentaires où des mecs sont venus rétaler leur science. Oui, 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 oui. Alors, oui, oui, attention et tout. Ce qui est marqué. Après, le but, c'est d'expliquer ça un peu à un domaine grand public où tu ne savais pas du tout, et que là, maintenant, à la fin de la vidéo, tu sais, et tu sais pourquoi cette batterie, elle est bien. Après, que tu l'achètes ou l'achètes pas, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais bon, au moins, tu sais. Donc, vidéo. Alors, Jamy, c'est quoi, pays à lui ? Bon, je l'avais également vu sur Internet, une nouvelle ceinture. Ce n'est pas vraiment une ceinture Xiaomi, je vous rappelle. Xiaomi est une marque, nanana, enfin, MUI était une marque qui a voulu faire leur propre téléphone. Ensuite, ils ont encore une marque vraiment incroyable qui est la marque Xiaomi. Mais ils ont un réseau de magasins en Chine qui s'appelle les magasins Youpin ou Youpin, comme tu voudras. Et donc, c'est Xiaomi, Youpin, et ils vendent plein de produits qui sont soit des produits brandés Xiaomi, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils mettent leur marque, soit des produits d'autres marques. Et on parlera bien évidemment de cette ceinture multifonction Next Tool, voilà. Donc, qui est vendue dans le réseau Xiaomi Youpin, mais qui est vraiment une ceinture Next Tool. Ça se trouve, tu achètes la boîte, il n'y a même pas de logo Xiaomi dessus, mais voilà. Elle est vendue dans leur réseau, et comme ils ont un réseau puissant, et qui est pas mal connu, et que le titre est putaclic, et que du coup, tu as dit, regardez, parce que tu dis quoi ? Une ceinture Xiaomi multifonction, à demi, à demi-mot, tu vois, ou à demi-molle, comme tu veux. Bon, c'est une ceinture, mais qui intègre en fait dans la boucle un espèce de couteau suisse 10 en 1, voilà. Alors, je comprends que cette new, mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça, putain, les mecs, ils vendent vraiment, ils ont vraiment une idée de n'importe quoi. Alors, on avait déjà testé le couteau multifonction et tout, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai déjà fait la ré-vidéo là-dessus, mais il y a également la pelle, j'ai vu également sur Amazon, la pelle Xiaomi, voilà. Et oui, parce que, oui, parce qu'il faut répondre à la pelle. Allez, on continue dans les news, bien évidemment, puisque les nouveaux Realme X7 et X7 Pro arriveront donc en septembre, puisque ça fuit de tous les côtés, et puis surtout qu'il y a une affiche teaser, et l'affiche teaser dit bien que le 1er septembre, il y aura un téléphone. Alors, quoi de neuf sur ces nouveaux téléphones ? Bah rien, rien de vraiment. Un rafraîchissement à 120 Hz, forcément, c'est un petit peu la mode. Un écran AMOLED, bien sûr, ça fait toujours plaisir. En plus, avec un rafraîchissement comme ça, ça va faire quand même un joli téléphone. Il a passé les certifications, il sera bientôt disponible. Il y a déjà eu des fuites sur Tina. Alors, on parle d'un écran AMOLED, bon, ou AMOLED, en fonction de la version 7 ou de la 7 Pro. Un écran de 6,43 pouces. Un Snapdragon 765G. Une caméra frontale de 32 mégapixels. A l'arrière, 64, plus 8, plus 2, plus 2. Une batterie de 4300 mAh. Voilà, quoi. La version Pro, elle, est bien notée avec un écran de 6,5 pouces. 55 pouces, donc elle sera un peu plus grande. Par contre, là, on est bien sur une batterie à double cellule. Et l'intérêt peut-être d'avoir une batterie à double cellule, ça veut dire qu'on aura certainement de la charge rapide. Au moins, à 65 watts, parce que c'est un peu la tendance. Dixit ma vidéo des batteries pour aller comprendre un peu ce que c'est que tous ces watts. Et un Snapdragon 865, donc là, on sera quand même sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme. J'ai envie de dire oui et non. Encore une fois, le BEM, besoin, envie, moyen. Si tu as cassé ton téléphone, tu as besoin d'un téléphone, oui. Après, si tu n'as pas comme moi, je veux dire, mon Huawei, il va commencer, il va aller sur sa troisième année. Il fonctionne toujours aussi bien. Est-ce que je vais en changer ? Je me rends compte que non, puisque je fais encore de très belles photos. La batterie survit et que je n'ai pas d'argent, surtout. Bon, après, ça, c'est un autre problème. Mais bon, besoin, non. Bon, envie, sans plus. Et les moyens, non. Donc, deux sur trois, c'est non. Allez, on continue dans les news, puisque Lenovo tease de plus en plus. Parce qu'il y a du teaser, donc ça tease. Le Lenovo ThinkPad F1 Bold, en fait, c'est un ordinateur portable pliable. En fait, ils ont mis un grand écran. Ils le replient. Ça te permet d'avoir un écran incroyable. Là où c'est plutôt intéressant, c'est que ça te permet d'avoir soit une pseudo-tablette, ou alors un ordinateur qui se plie, ou un clavier virtuel. Ou alors, carrément, je veux dire, tu l'ouvres, tu poses ton truc sur la table en mode tente sur le côté, et du coup, tu as un petit clavier Bluetooth et ça te fait un écran incroyable avec un petit clavier et tout. Bon, c'est assez intéressant. Ils l'avaient teasé en début d'année. Maintenant, il faudra vraiment attendre de voir quelle est la version finale qui est arrivée un petit peu du produit. Le produit ne sera quand même pas donné, parce qu'ils annonçaient au moins 2500 dollars. Mais l'écran pliable, le clavier et tout, c'est un form factor qui est intéressant. Dans le mode, je veux dire, 2500, c'est presque le prix d'un téléphone pliable de ce qu'on voit maintenant. Donc, on pourrait se dire, pourquoi pas ? Il faut le voir arriver. Je ne sais pas, c'est le genre de produit que j'aurais envie d'acheter et que j'aurais les moyens en plus. Envie ? Ouais, non, besoin, pas du tout. Envie ? Pour voir, si on me l'envoie, je ferai la review. Et les moyens, pas du tout. Donc, pareil, on enchaîne. Bon, il est né, le nouvel enfant, le Huawei Mate Boot X 2020. Tu es en train de me dire, mais le Mate Boot X 2020, il existe déjà depuis début 2020. Donc, il n'est pas nouveau, ton truc ? Non ! Huawei s'inspire quand même fortement de Apple, où c'est le même, mais c'est 2020. On a déjà vu le cas avec les Nova 4, où c'était 4 nouveaux, au deuxième trimestre et tout. Bon, le truc, il est un peu pareil. Bon, l'intérêt, écran 3K. C'est bien, ça bouge de la batterie et tout. Sympa. Et processeur i5 ou i7. Et surtout, il aura un trackpad avec capteur de pression. C'est-à-dire que si tu appuies fort dessus, pas fort et tout. Là, tu es en train de te dire, mais Apple fait déjà ça depuis un petit moment. Oui, mais Huawei ne le faisait pas. Et surtout, Apple le faisait sur iOS. Donc, du coup, là, on a quand même le premier ordinateur sous Windows qui a un trackpad avec capteur de pression. Voilà. Est-ce qu'il copie Apple ? Est-ce qu'il cherche la merde Huawei ? Oui, bien évidemment. Bon, le produit, il est sympa. Bon, la webcam intégrée dans le truc, il paraît que ça fait... En plus, moi, j'ai un gros nez, grosse narine. Ça devrait en avoir pas mal. Un lecteur d'empreintes digitales, un pad tactile. C'est bien. Bon, l'intérêt, c'est que le produit, je ne le trouve pas excessivement cher. Il est déjà disponible. Alors, il va être en lancement mondial sur cette version fin 2020. Il est déjà disponible presque sur Amazon et tout. Donc, je mettrai les liens dans la description, enfin, le lien de l'article au moins. Le i5 commencera à 1100 dollars, 1200 dollars. Ce qui, en fait, a un bon prix. C'était un peu les prix des MacBook Air et tout à la belle époque. Parce que maintenant, c'est fini ça. Mais en 8 plus 512, c'est très bien. En 16 plus 512, c'est encore mieux pour 1300 dollars. Donc, je veux dire, pour 150 dollars de plus, t'as quand même beaucoup plus de RAM. En n'oubliant pas que c'est du Windows. Donc, comme tu vas le surcharger et mettre beaucoup de cochonnerie dedans, il faut quand même un peu de RAM. Et après, la version i7, donc la version musclée, fait quand même 16 plus 512, pas mal. Fait que 1500 dollars. Alors, en genre, c'est des prix hors taxe en Chine et tout. Donc, comptez à peu près le même prix en euros. TTC, un peu plus même. 20% de TVA. Et je vous rappelle, en France, les produits sont garantis 2 ans. Concernant en Chine et en Asie, les produits sont garantis 1 an. Donc, quelque part, vu le prix que te vend Darty l'extension de garantie, du coup, t'es en train de te dire, elle est inclue dans le prix. Voilà. Plus la TVA. Bon, il sera à charge rapide 65 watts, comme mon MacBook Pro 13. Alors, c'est un 13 pouces. Mon MacBook Pro 13 est à charge rapide 60 watts. Enfin, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes à arrêter. Mais, c'est un produit qui est relativement sympa. S'il est bien fini et tout. Et puis, pour l'instant, je veux dire, Huawei peut encore utiliser Windows. Profitons-en. Un bon produit. Je vous mets les liens dans la description. Je pense que là, par contre, si je devais changer ça ou un Xiaomi, mon cœur balancerait. Mais de toute façon, je ne dois pas changer. Donc, il n'y a pas de question à ce produit. Bon, je vais essayer, pendant les émissions, de vous proposer, par exemple, le produit du jour. Mon produit, pas coup de cœur, mais le produit que j'ai vu sur Internet. Et je me suis dit, waouh ! Eh bien, là, on parlera aujourd'hui des lunettes de Iron Man. Alors, peut-être que vous avez vu Iron Man dans le dernier Spider-Man. Il a des lunettes connectées. Il peut contrôler l'intelligence artificielle et tout. En plus, il y avait des LED dedans. Voilà, un truc un peu incroyable. Eh bien, sachez qu'elles sont disponibles. Alors, chez tous les escrocs du web, puisque tout le monde vous les vend en drop and ship. Mais, à la base, elles sont quand même disponibles sur AliExpress. Donc, vous pouvez soit les acheter chez un mec qui va vous faire drop and ship, qui va vous les vendre 15 balles en disant, « Hey ! C'est les lunettes de Iron Man, certifiées avec un cil de Tony Stark dessus. » Ou alors, tu peux les acheter directement sur AliExpress. Et là, quand même, le prix n'est pas du tout le même, puisque c'est des lunettes qui va te cale-balles. Voilà. Et en plus, sur AliExpress, comme ils sont plutôt sympas, bon, tu peux acheter des lunettes. Alors, il y a vert bleu, vert jaune, c'est pas mal. Parce que moi, j'aime bien enrouler avec le vert jaune pour la nuit et tout. Ça évite l'éblouissement et on voit la vie en jaune. Pas mal. Il y a rose aussi, si tu veux voir la vie en bleu, en rose, comme tu veux. Alors, elles sont disponibles sur, je te le fais voir, tac, 3,64 euros. Et en plus, alors pour moi, le modèle jaune qui m'intéresse un peu, mais quand même, le modèle bleu fait quand même beaucoup plus Tony Stark, ils offrent un petit pendentif. Ça doit être un pendentif mernique. Ça ne doit pas aussi bien. Là, je veux dire, ils ont dû mettre l'éclairage à fond, on a l'impression que ça clignote et tout. Mais ça doit être un petit pendentif. Et c'est le pendentif qui rappelle, en fait, le cœur, le réacteur qui existe, en fait, dans le film, où ils ont pris le premier réacteur, ils l'ont mis dans une boîte et ils ont mis preuve que Tony Stark a un cœur. Donc là, ils l'ont recyclé et ils vous proposent directement les lunettes plus le petit pendentif pour 4 balles. Alors, les lunettes, elles doivent être relativement cheap pour 4 balles. Mais, de toi à moi, je pense qu'elles seront peut-être cheap pour 4 balles, mais elles seront moins cheap pour 4 balles que si tu les payais 15 balles. Voilà. Je mets 15 balles sur la net, tu reçois, tu dis, pour 15 balles, c'est cheap. Voilà. Là, au moins, pour 4 balles, c'est pas mal. 3,64 euros avec le free shipping et tout. Voilà. C'est un peu mon produit coup de cœur. Je vous mets dans la description. S'il y en a qui a le courageux de les acheter et qui n'hésite pas à me dire, bah, qui va les acheter. Et quand il les a reçus, à m'envoyer une photo, à me taguer sur Instagram, etc., etc. Par exemple. Putain, en parlant de Instagram. Alors, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram. Alors, si tu ne me suis pas, en bas, le pseudo, c'est Greg le Geek, voilà. J'avais envoyé des photos à Doogie, parce que j'étais fier des photos que j'avais faites avec le petit Alien, avec le Doogie derrière. Et je l'avais envoyé en me disant, elle me dit, la review, elle est on the way. Elle sera en ligne samedi matin sur GLG Review. Tu as buy GLG sur YouTube, hop, tu t'abonnes à mes deux chaînes, tu n'oublies pas la cloche, tu reçois une notification, la vidéo ne t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. Ce que je lui ai dit à Cerise. Elle me dit, elles sont bien tes photos et tout. Et là, aujourd'hui, sans rien demander, ils ont remis les photos sur leur Instagram à eux. Alors, c'est Doogie Mobile, et ils ont repris la photo en disant, It's work, forgetting, Doogie 1, ce n'est pas seulement les apparences, mais c'est aussi la performance, avec le petit Alien et tout. Alors, ce n'est pas mal, parce qu'ils m'ont cité, bien évidemment, c'est quand même un peu la moindre des choses, et ils ont quelques abonnés. Donc, je devrais prendre quelques Instagram de plus, en plus de toi là, qui est en train de te dire, tu loupes quelque chose, donc peut-être tu vas aller t'abonner. Et Doogie qui m'a retweeté, mais qui m'a re-Instagramé, voilà, par rapport aux photos que je lui ai envoyées, parce que c'était des belles photos. J'étais content de moi, c'est le plus important. Et enfin, on finira avec Fim et séries télé de la semaine. J'ai regardé avant-hier le film qui s'appelle 365, qui est disponible sur Netflix. Un film qui a fait un peu polémique, puisque bon, c'est un peu chaud, et puis bon, en ce moment, on est très MLF, le mouvement de la femme, voilà. On va pas être apilogué là-dessus. Cherchez une blague et elle n'est pas venue. On ne fait pas plus de blagues, c'est fini ça. Donc, 365, alors, c'est pas mal, c'est chaud, bien évidemment. Je veux dire, s'il y en a qui s'offusquaient de mon T-shirt Pornhub pour la vidéo du Xiaomi. Là, je peux te dire, à un moment, il y a une dame, elle lui fait une gâterie. On voit un bout de morceau, quand même, hein. On voit la bouche, on voit le bout de morceau. Alors, bien évidemment, c'est du cinéma. Ils ont dû mettre un truc pour faire croire qu'eux. Mais dans le feu de l'action, on dirait bien qu'on voit sa bite. Eux, on dirait bien qu'on voit un accessoire de cinéma. Et ensuite, l'histoire, c'est qu'il kidnappe une meuf et il la séquestre pendant 365 jours. Il dit, t'as 365 jours pour tomber amoureux de moi. Donc, le coup, oui, c'est pas possible, le truc. Alors, bien évidemment, on sait tous que c'est pas possible d'enfermer une meuf et qu'au bout de 365 jours, elle tombe amoureuse de toi. Pas dans ces conditions-là. Je veux dire, le mec, même pas, il l'attache au radiateur, même pas, il lui met un seau à côté. Il y a un minimum. Là, la meuf, elle est en liberté, elle s'achète des robes et vas-y, elle prend des douches. Et bon, il se passe des scènes qui sont quand même plutôt chaudes. Donc, c'est un film qui ne m'aime à rien. L'histoire est complètement bidon. Les scènes de cul sont vraiment bien. Je pense qu'il y a un truc à garder, c'est qu'il y a quand même pas mal de scènes où c'est torride. Les filles, le troupe beau gosse, moi, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, c'est vrai que la meuf, elle est quand même plutôt pas mal et tout. Et elle est un petit peu chaudasse, la polonaise, là. Voilà. Donc, c'était simplement sur Netflix. Je comprends que c'est fait polémique. Après, voilà. Encore une fois, c'est un cinéma. C'est du cinéma. C'est un film. C'est comme les Avengers, les extraterrestres et tout. C'est pas la réalité. Mais dans ce cas-là, non. Il faut surtout pas en parler. Donc, on en parle. Et enfin, ça y est, nous allons enfin recevoir l'Insta 360 One Air. Alors, Insta a remis un petit coup. Alors, tous les gros YouTubers l'ont eu avant. Et là, on arrive en fin de course puisqu'apparemment, ils vont en sortir une nouvelle au mois de septembre. Et là, c'est le truc. Alors, j'ai vu que Jojo, elle avait déjà reçu la sienne depuis longtemps. Elle a fait la vidéo et tout. Moi, la mienne, laisse tomber. J'ai jamais habité aussi proche de la Chine et que c'est mis aussi longtemps que c'est la mienne. Partie. Laisse tomber. Il n'y a pas d'avion qui arrive ici. Il y avait une commande qui est partie. J'ai une tablette qui est partie. Elle est partie à Singapour. L'avion du contraire est reparti en Chine. Maintenant, de Chine, ça va revenir en Thaïlande et tout. Enfin, c'est miséreux, quoi. Donc, je me demande si je ne veux même pas l'avoir avant de déménager. Donc, 1.360, pareil. Elle est partie. Après, c'était bloqué en douane par FedEx. Ils ont demandé une douane de psychopathes. Genre, toi, au moins 150 balles de douane. La marque dit non, mais on va le payer. Alors, du coup, c'était la merde incroyable. Apparemment, elle est en livraison aujourd'hui. On devrait recevoir la caméra, le pack accessoire. Je pensais qu'il n'y ait que la torche. Elle m'a promis qu'elle m'a envoyé le pack complet et tout. Donc, on verra. Je vous mettrai des photos sur Instagram demain, certainement, en fonction de ce que j'ai reçu. Là, c'est bien. C'est que, du coup, la vidéo doit tomber avant fin août. On est déjà le 20. Elle va arriver aujourd'hui. Donc, l'an que je la déballe demain, 21. Enfin, bon, 9 jours, ça va être un peu tendu ce ring. Mais la caméra est intéressante. Je ne peux pas me faire de faire des choses bien. Ah, veut qu'on fasse plein de trucs en moto, en 9 jours ? Ça va être compliqué, là, madame. En plus, il y a le déménagement au milieu. C'est mort. C'est mort. À moins que je vous filme... Ah, comme je jôle. Je vais filmer le déménagement en timelapse et tout. Voilà. Donc, on va la recevoir. Ça fera une belle review et tout. Ce n'est pas une vidéo rémunérée puisqu'ils ont estimé que la caméra valait quand même relativement cher et que ça méritait bien une vidéo en échange. Ce qui n'est pas faux. Et puis, peut-être que je reprendrai les vlogs en France. Donc, du coup, voilà. On aura au moins ça sous le coude. Et voilà. J'ai l'impression que ça a été très très long aujourd'hui. Mais bon, il paraît que plus c'est très très long et plus c'est très très bon. Donc, du coup, tu as bien pris ton pied. Merci. En plus, il y a 365 jours, là, tu es en train de te dire. Tu vas regarder, au moins pour la polémique. Au moins pour voir si on voit le bout de saucisse. Ah, moi, je me demande. Après, je ne suis pas en mode d'aller faire des pauses, machin, voir si on voit. Mais on croit bien voir qu'on voit. Tu me diras en commentaire si j'ai bien vu ou si c'était bien vu un accessoire de cinéma, par exemple. Allez, je vous remercie de passer de voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On est jeudi aujourd'hui. Prochain rendez-vous, c'est donc samedi. Il y a peut-être un peu plus de monde samedi. C'est vrai qu'après, normalement, c'est 4 heures. Vous êtes revenus des courses. Donc, ça va plutôt bien se passer. Je vous remercie de tous de passer de voir. Merci encore une fois de mettre un pouce en l'air, de m'aider à dépasser les 150 pouces en l'air. Ça fait plaisir. Si financièrement vous pouvez le faire, vous pouvez faire un super chat. Vous serez donc mon mécène de la prochaine émission. Si, encore mieux, tu peux aller sur Tipeee. Tu peux payer par carte bleue, par Paypal, en one shot, tous les mois, comme tu veux et tout. Ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, ça permettra de m'aider à subvenir à mes besoins pendant les deux mois et demi qui restent. Voilà. Je vous remercie de tous de passer de voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon jeudi. Profitez bien de la vie. Rendez-vous jeudi. Merci de passer. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Tac, bon. Ça sera quand même beaucoup plus sympa de faire ça en musique. J'ai envie de mettre la musique, d'arrêter la musique. Alors, on pourrait... On a le droit d'auteur. On a le droit de la musique libre de droit. Des auteurs, créateurs, blagueurs. Synchro, normal. Mais ça va être premier tout à l'heure. Laissez-moi un peu trop de pied. Il faut que je fasse l'émission. Et après, je suis free. Pas free jusqu'à 14h. Bon. Pas mal. Plein de choses aujourd'hui. Plein de choses à m'écouter. Allez, du coup, tu vas à la fin, mon petit délai. Allez, tu pars. Un, deux, trois.